principalement le foncier des berres aujourd'hui est un foncier qui a été durant plusieurs années dédié à une activité liée aux fonctions de la SNCF donc c'est un foncier qui appartient à la SNCF et donc qui est aujourd'hui complètement minérale donc c'est avec des activités logistiques qui étaient sur place depuis plusieurs années comme je le disais et demain les riverains vont retrouver un quartier donc des espaces verts du logement donc on a quasiment 700-800 logements qui vont être développés dans le cadre de ce projet laissant place à différentes catégories du logement social, du logement libre, du logement à prix maîtrisé il va y avoir aussi du bureau donc de l'ordre de 40 000 m² de bureau, de la logistique urbaine intégrée, des fonctions d'activité innovantes aussi de l'ordre de 5 000 m² du commerce de proximité donc toutes les fonctions qui font que ce quartier trouvera tout l'équilibre que rechercheraient les riverains et les futurs occupants et habitants du projet au-delà de ça le projet préfigure de l'ordre de 2 hectares d'espace public donc de cheminement, des voiries, des allées dans lesquelles quasiment la moitié est en espace vert donc sous forme je redis d'aller planter tout au long des voies ferrées, de squares et de paysagements donc ils vont retrouver une continuité du tissu urbain et des fonctions qui pourraient répondre à des attentes actuelles L'acte de construction dans tous les cas représente un impact majeur dans le bilan carbone sur nos terres donc on se trouve nous en tant qu'aménageurs et promoteurs immobiliers dans une ambition qu'on a décidé d'aller vers des quartiers bas carbone dans des quartiers résilients donc une stratégie énergétique mix énergétique avec une boucle de chaleur qui règle l'ensemble du quartier mais aussi des panneaux solaires pour arriver à atteindre 50% d'énergie renouvelable à l'échelle du quartier un mode constructif qui soit avec des matériaux biosurcés ou du bois pour aussi réduire le bilan carbone et une démarche de réduction de nombre de places de stationnement dans une quête du projet pour permettre aussi d'atteindre des performances de bâtiments au niveau labellisation E3C1 mais aussi E3C2 donc on est dans un mix de solutions entre la mobilité, le mode constructif, l'énergie, les matériaux biosourcés et la place de la biodiversité pour atteindre quasiment 30% de réduction de CO2 à l'échelle du quartier et ce que je disais 50% d'énergie renouvelable au-delà des usages qui sont aussi inclusifs ou aussi dans une démarche d'évolutivité de certains bâtiments qui sont conçus pour permettre peut-être de préfigurer un usage différent que les futurs occupants pourraient envisager peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, donc des bâtiments durables dans leur qualité d'usage au-delà du fait qu'ils sont durables dans leur mode de construction Un an de concertation, donc beaucoup de réunions de travail à différentes échelles donc je salue beaucoup mes équipes qui ont eu cette démarche très structurée de travail avec les riverains, les habitants, les associations au-delà du travail avec les collectivités bien évidemment et qui nous a permis de faire des ateliers de construction, de co-construction donc mettant l'intelligence collective à bord et allant jusqu'à se mobiliser dans les écoles et les collèges pour aussi avoir l'expression de cette jeune génération qui sera peut-être demain habitante du quartier donc et quasiment huit ateliers de construction des rencontres aussi avec les associations et on a terminé par un bilan très positif c'est-à-dire une acceptation très belle je dirais entre guillemets des riverains du projet reconnu par la garantie de la concertation du Paris Nord-Est comme étant une concertation exemplaire sur Paris Nord-Est donc je m'en réjouis et ça ne s'arrête pas là parce que une fois que maintenant le projet est en enquête publique le travail se poursuit par des réunions, des formations, des comités de suivi qui vont rester tout au long du process du projet jusqu'à la livraison pour informer, associer les riverains dans toute la chaîne de production de ce projet-là le fait qu'ils ont co-produit avec nous ça nous a emmené à réduire parce qu'on était dans un objectif de 116 000 m² on a conclu à 103 déjà on a fait un travail d'optimisation du projet on a écouté cette demande et sur la partie place du logement social c'est toujours la juste mesure à trouver entre des stratégies territoriales et des applications locales et nous on est dans la poursuite des orientations des documents d'urbanisme qu'on accompagne et qu'on met en place dans le cadre de nos projets c'est bon 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 c'est bon